Vendre des médicaments sans ordonnance au sein de ces magasins. Une volonté de l'enseigne Leclerc depuis le début des années 80. A cette époque, le fondateur, Edouard Leclerc, s'attaque au monopole des pharmaciens. Si les jeunes pharmaciens veulent se joindre à moi, ils peuvent être assurés que je me battrai pour eux. Vous êtes sûr que vous n'en faites pas trop à la fois ? Oh, on ne fait jamais trop. On doit toujours vivre 10 ans avant les autres si vous voulez gagner. En partenariat avec certains pharmaciens, Leclerc commence par s'installer directement dans des officines. Ici, à Montaigu, en Vendée. Pour y vendre sous sa marque des produits dermocosmétiques 20% moins chers qu'ailleurs. Depuis cet après-midi, dans cette officine, on casse les prix de tous les produits vendus en pharmacie. Sauf pour l'instant, des médicaments. Des produits au rabais qui ne plaisent pas du tout au syndicat des pharmaciens vendéens. Cela montre à l'évidence, je le dis et je le répète, que M. Leclerc veut s'introduire dans le marché du médicament et dans la distribution du médicament. Trois ans plus tard, en 1987, le Conseil de la concurrence donne pourtant raison à Leclerc. Il prononce même des sanctions contre les laboratoires qui, sur pression des pharmaciens, refusaient de livrer les grandes surfaces. La fin d'un monopole dont se réjouissait le fils Leclerc. Et là, je crois que le Conseil de la concurrence a été très courageux. Vraiment, cette décision marque une ère nouvelle dans l'histoire de la concurrence. Les espaces parapharmacies se développent alors au sein des magasins Leclerc. Mais les pharmaciens n'ont pas dit leur dernier mot. En 1990, ils saisissent la Cour d'appel de Paris qui interdira finalement la vente en grande surface de certains produits tels que l'alcool à 70 degrés ou l'arnica. Considérés comme des médicaments, seuls les pharmaciens étaient habilités à les vendre. On va embaucher des pharmaciens. Seulement, attention, on ne va pas verser des salaires de 17 000 francs à des pharmaciens, à des gens qui ont fait 7 ans d'études, pour se tourner les pouces et n'être que des épiciers. Et c'est évident qu'on va faire un pas supplémentaire et qu'on va essayer de monter des officines dans les grandes surfaces. L'intention est donnée. Et aujourd'hui encore, Michel-Edouard Leclerc milite pour la vente de médicaments sans ordonnance à prix réduit au sein des parapharmacies. C'est un besoin énorme que le besoin de santé en France. Ce que je propose, ce n'est pas la révolution. C'est que les pharmaciens dans les parapharmacies Leclerc puissent les vendre moins cher. Le 4 avril 2019, l'autorité de la concurrence préconisait d'élargir la vente des médicaments sans ordonnance aux parapharmacies et à la grande distribution. Le gouvernement travaille sur la question. La fin peut être de 40 ans de bataille pour Leclerc. La fin peut être de 50 ans.